Bonjour et bienvenue dans le 27e épisode de Pokémon version éclat-pourpre. Après la capture de Ho-Ho, j'ai monté mon Pokédex à 370. Donc ça veut dire qu'il m'en manque plus que 16, seulement 16 Pokémon pour avoir le Pokédex parfait. Alors qu'est-ce qui s'est passé hors caméra ? Enfin, tout simplement, j'ai fait éclore quelques œufs. Donc les Pokémon Spectre dont j'avais bêtement oublié les œufs, capturés à la Tour des âmes. Un œuf de salamèche que j'ai fait voulu rapidement à rétincelle. Ouais, parce que la dernière chose que j'ai faite à l'épisode 26, vous vous souvenez, c'était la capture des chiens légendaires de Ho-Ho. D'ailleurs, il est où le Dracofoe capturé ? Dracofoe, qui était en mon dragon. Voilà, il est là. Et Posipi, Negapi, finalement ils étaient bien présents dans le jeu. Ils sont tout simplement la centrale de Valsegast et je les ai trouvés assez rapidement. Bon, je suis étonné quand j'ai fait la centrale de les avoir pas croisés. Déposer Pokémon. Allez, maintenant comme promis, on va se faire l'arène de Telsat. La téléport satellite. Présentation de l'équipe habituelle. Donc, Mania, Brasé, Galie, niveau 86. Avec retour, pied brûleur, strato percute, gonflotte. L'OTC, Florizar, Shiny. Avec Giga Sensuille, Bomberk, Vampy Grand, Poudre Zone, niveau 82. Mon Rantard, niveau 82. Avec, donc, Tyrannosith avec Machouille. Séisme, éboulement, casse-brique. Eliwen, donc l'agron, niveau 87, qui a bien XP en mon dragon. Avec Surf, Laserglas, Plaquage et Séisme. Istarangal, Metalos, qui a Psycho, Rayon Signal, Point Météor et Toxic, qui a remplacé Ultralaser. Parce que Ultralaser non stabé, ça fait autant de dégâts que Point Météor stabé. Or, il faut attendre un tour après l'avoir utilisé. Donc, je me suis dit, bon, à remplacer, c'est de la merde. Et enfin, Easy Locké, qui a fini son entraînement. La Dragon, qui déchire tout avec 325 d'attaque. Et qui a pris Dracogriffe au niveau 79. Ah, qui est Dracogriffe, qui a une attaque physique. Contrairement à Dracogriffe, qui était une attaque spéciale et donc qui tapait pas vraiment fort. Donc, Dracogriffe, c'était quoi ? Danse Draco, vol et boulement. Donc, déposer Pokémon. Pour la reine, alors j'ai décidé, parce que je suis un fou, de le faire qu'avec 2 Pokémon, Brasigali et Lagron. Oui, 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 c'est de là. Donc, juste par nostalgie, on va rappeler les anciens Pokémon qui m'ont suivi. Norsanga, donc Aller King. Fallas Grolem. Dualmarine Nino Queen. Ailino du Dicolo, qui est mon Pokémon le plus puissant après avoir entraîné tant de Pokémon dans Squardio. Pour les évolutions et le Pokédex. Ned Moronar, Graniela, qui a été le dernier à nous avoir quitté après avoir été remplacé par Dracac. Ligou et Lossé, donc Léviator. Non, Loké, ça se prononce. Et Ewe, donc un ange qui avait eu un KO dans la Grotte Aride. Et eux, donc juste le temps de la reine, iraient en PC. Maintenant, sans tarder, quittons cette... Enfin, traversons cette ville à la musica surdissante. C'est pour ça que rapidement je laisse le son de Dieu. Vous voulez continuer l'aventure ? Non, mais elle vous dit qu'il reste encore quelque chose à faire. Le... l'arène. Dépêche-toi de battre le champion. Et oui, parce que Mist et Misquet, dans ce jeu, ils vous interdisent de continuer la route si vous n'avez pas fait l'arène de la ville. L'alligateur de Nicolas a été blessé, avec une fotte à blesser, pendant une expérience de puits. Il a une mâchoire, avec une fotte à mâchoire, en métal. C'est très impressionnant. Je me demande si cela change quelque chose en combat. Donc, une mâchoire en métal. Ça veut dire que c'est une sorte de Pingo Léon. Voilà, c'est un alligateur transformé en Pingo Léon. Alors, arène Pokémon de Telsat, champion de Nicolas. scientifique de renom et maître du magnétisme. Ouais, bah, type eau et acier, tout simplement. Euh, non, je vais rentrer dans l'arène, s'il vous plaît. Et monter un chou-galçon. Bon, voilà, c'est bon. Salut, grande de champion. Je vais t'expliquer les fonctionnements de l'arène, avec une fotte à fonctionnement. Il y en a des photographes, là. Les interrupteurs, avec encore une fotte à interrupteur, activent les producteurs d'électricité qui attirent les magnétons. A force de réflexion, tu arriveras au champion. Merci. Arène Pokémon de Telsat, champion de Nicolas. Vainqueur, Nicolas-Tesla. Ouais, je sais pas pourquoi ça te prononce à ça. Monsieur Tesla. Donc, c'est parti, on va se faire cette arène. Avec deux Pokémon, c'est bon. Tu comprends les mécanismes de cette arène ? C'est compliqué, hein ? Bon, bien sûr, deux Pokémon qui ont l'avantage contre l'être passé, hein ? Donc, tu vas te prendre un petit brûleur dans ta tronche. C'est super efficace. One shoot. Vous avez bien le cul scientifique, Akira. Wow ! Oh, t'es pas très riche. Les interrupteurs ne s'activent pas les portes comment, sinon tu vas te retrouver bloqué. Vous voulez activer l'interrupteur ? Oui. Tala ! Alors, ce ne sont pas des magnétons, ce sont des magnétiens. Dresseur suivant, qui va me mettre un point d'exclamation à ma tronche, inévitablement. Je me coupe de l'entretien des interrupteurs. D'ailleurs, je suis en train de souder là, mais je vais te combattre quand même. Alors, c'est un mécano, avec sa tenue de travail. Alors, les magnétiens magnétons qui sont cheatés dans ce jeu, parce que Mist a décidé de leur donner l'évitation comme capacité spéciale. Donc, du coup, ils ne craignent que le type combat et feu. Bon, c'est pas un homme massacre qui a le seul Pokémon de type électrique pur qui a l'évitation. Et donc, théoriquement, aucun point faible. Gallicking. Ben non, on va rester sur Brazegame. Parce que j'ai envie de faire un Stratopercuit extrêmement efficace. C'est extrêmement efficace. Allez, overkill. Aïe. C'est sûr que ça fait mal à un coup de pied dans ta tronche. Attends, je ne faisais pas attention. Bon, pas le magnéto, il me bloque le passage. Enfin, le magnéty, pas le... Oui. Allez, suivant. Bonne exclamation de la tronche. Cette arène est vraiment difficile. La tricasse tête. Donc, vous noterez qu'on est déjà niveau 75. Et c'est que les trisseurs d'arène. C'est quoi ? C'est quoi ? Piedruller ou Stratopercuit ? Regarde l'attaque la plus puissante. 85. Ah, ils sont tous les deux à 85. Alors, je sais que Brazegame, c'est une défense cheatée. Il est cheaté, cheaté, cheaté. Égale à 4 fois son niveau. Donc, ça veut dire qu'il a 300 de défense. Forcément, il y résisterait bien. L'attaque c'est un B super efficace. Ça, ça fait mal, c'est sûr. Alors, j'ai fait pied brûlant plutôt que Stratopercuit. Parce que si je veux le brûler, ça diviserait son attaque par deux. Fortresse. Non, je reste sur Brazegame. Un pied brûleur. Ou critique. C'est extrêmement efficace. Dégâts x12, ils sont overkill. Ah oui, ce sera un Stratopercuit aujourd'hui. Niveau 87. Merci pour ton Pokéfric. En fait, je ne sais même pas comment sortir ici. Bon, vu la claque qui s'est prise, on va lui donner un peu de les meumeux. Bon, les meumeux. Je ne sais pas pourquoi le son a baissé. Non, non, il est toujours au même niveau. Ouais, bon, je vérifiais le son parce que j'ai entendu le son baisser. Je ne sais pas pourquoi. Ah, il est revenu normal le son. Eh, tu commences à fatiguer les peaux. Oh, un petit peu de les meumeux et on retrouve la forme. Fortresse. Alors, pied brûleur, bien sûr. C'est extrêmement efficace. C'est tellement joué ici. Bon, cette fois-ci, je vais switcher. Autant contourner la défense physique du TX et attaquer sur le spécial. Un petit surf. C'est extrêmement... Non, c'est super efficace. Là, c'est... Il n'a aucune vulnérabilité critique. Oh, je suis soufflé. Alors, que faut-il faire après ? Bon, il n'y a pas le choix. Oui ! Bon, pour le moment, il n'y a aucune difficulté particulière. Là, par contre, il y a une petite émise qui va résoudre. Non, pas encore. Les pokémon assis sont hyper résistants. Je confirme. D'ailleurs, je me souviens que mon gars, Lekking, il avait... C'est assez fumé. Sa défense. Plus que... Il avait plus de défense que Grolaine. Alors, là, c'est plus brûlant, par contre. Parce que vu qu'il a le type psy, il résiste au type combat. C'est super, il croit. Pas si résistant, apparemment. C'est pas bien de fouetter tes pokémons, hein. Tu lui maltraites. Les pokémons assis sont efficaces contre les pokémons rush. Ah, merde, je ne vois pas lui prendre ça. C'est pas mal. Voilà. Le genre de pièges qu'il ne faut pas se prendre. Je mets le turbo. On va vite rattraper le temps perdu. Allez, turbo. Euh, ouais. Euh, ouais. C'est ce que j'appelle les flèches. C'est les flèches de la Team Rocket. Parce que la Team Rocket adore ce genre de truc. Bon, ben, je ne sais pas ce que c'est que ça a été parfait. Je vais t'écraser avec style élégance. Désolé pour la petite minute de perdu. Je n'aurais pas dû marcher sur ces flèches de la Team Rocket. Missedible. Euh, allez, c'est trop tôt perçu dans ta tronche. C'est super efficace. Oh, c'est trop petit. Ça fait mal. C'est super efficace. Non, ça mène. C'est brûleur. Ah, ça, c'est juicif. C'est ext... Ouh, le coup critique. C'est extrêmement efficace. Dégage froid du overkill. J'ai perdu. Le champion va te taper dessus. Alors, il ne faut pas se prendre les flèches de la Team Rocket. Euh, je recule là, non? Non, ici, c'est un cul-de-sac. Il faut activer Stant Hunter. Euh, Stant Hunter. Voilà, il faut que la flèche ici monte. Voilà. La moindre ever, vous êtes téléporté à l'entrée. Comme vous avez constaté tout à l'heure. Allez, sac. Sac AV. Ah, le DB orange. Juste pour le mettre full vie. On ne sait jamais, c'est une sécurité. Voilà. C'est les moins chers. Donc, oui, on va l'aider avec Brazégring. Faisons le champion. Salutations, je me présente Nicolas, champion de l'arène de Telsat, la téléport satellite, et expert en humanétisme. Je suis dernier rempart avant la Ligue. Autant dire que je ne te ferai pas de cadeau. Voyons tout de suite si tu es digne de continuer à avancer. Je te défierai avec deux Pokémon, ça me dit. Un combat énoncé par champion Nicolas en blouse blanche. C'est un scientifique. Ça, je connais. Northanga. Il a beau avoir une défense aussi fumée que celle de Mestelix, là c'est extrêmement efficace. Et en plus, encore un coup critique. Eh bien, il est enfin Brazégring avec ses coups critiques. Ah non, mais Brazégring, il est aux anges. Dans cette arène, il est vraiment aux anges. Son double type est... Le double avantage. C'est extrêmement efficace. Hermure. Non, c'est le seul qui... Si je n'ai pas de Pokémon électrique dans mon équipe. C'est brûlé. C'est super efficace. Metalos. Alors, je suis switché. En plus, je ne sais plus si je l'ai utilisé une seule fois. S'il me fait une attaque psycho sur Brazégring, ça va se faire mal. Séisme. Oh, il n'y a même pas moins de shoot. Ah, il ne fait pas eu. 70 dégâts. Quel est-ce qu'ils ont utilisé par Champion Nicolas ? Cricola. Les bombons suisses, naturellement. Moi, je continue de faire combler la terre. Tu sais que ton Metalos est condamné. Ce n'est pas la peine d'assister. C'est pas la peine d'assister. Eh bien, il assiste. On va tirer un peu. C'est bon, il a abandonné. Après avoir claqué trois guérisons. 5000 XP, waouh. Magnéton. Là, je n'ai pas le choix. Enfin, directement si, j'aurais pu le négocier. Vu que j'avais le type Sol qui m'immunise à l'électricité. Pour info, le Champion de Valségas avait aussi un manier. Donc, c'est la première fois qu'on voit un même Pokémon revenir chez deux champions différents. Level Up 300 PV. Ah, ça y est. Pingo Léon est appelé. Alors, on ne va pas prendre de risque. Mais comme il n'y a pas les Pokémon de la quatrième génération, eh bien, on fait un Pokémon inventé. C'est super efficace. Alors, il résiste mieux que Metalos. On en aura. Parce que bien sûr, il a des stats cheatées. Et Metalos, je sais que de base, il a une très bonne défense. Mais je le tout shot. 5400 XP. Vous avez battu Champion Ricola. Ricola. Tout simplement splendide. 16 000 Poké-Free. Quand vous t'es riche. Quel dresseur en paire tu fais ? Tu lui avais vraiment ce badge ? Tesla. Vous avez obtenu un badge Tesla. Grâce au badge Tesla, tu auras un contrôle absolu sur tous les Pokémon. Je te fais aussi un autre cadeau. Obtenu, c'était 23. Que de faire ? Une attaque assez suffisante pour montrer les roches les plus dures. Elle baissera la défense des Pokémon qu'elle touche. Avec cette victoire, tu rassembles donc les 8 badges. Ce qui te permet d'accéder à la Ligue Pokémon. Pour y aller, prends le chenal à l'est de la Telsat. Je te souhaite la victoire. Bonne chance de Dresser. Portons de Dresser. Portons de Travour de Dresser et montez de niveau. Taldadadroo! Cap Dresser. Une étoile ! Non. Ben... N'importe quel téléporteur. Tu as battu le champion. Félicitations. T'as oublié le S à félicitations. La Ligue Pokémon t'atteint. On va vite foncer en centre Pokémon On va souligner tout ça On va rappeler les Pokémon de mon équipe Chorizar, Tyrannosif Juste par curiosité quand même Parce qu'il avait un métallos niveau 79 242 de défense quand même Donc il devait être en moins 300 voire 350 de défense Le bingo l'est long Oui donc en gros c'est un Pokémon vraiment cheaté Allez toi tu vas dégager le passage Bon je vais leader avec Brazzigali comme d'habitude Mael Bon ça y est c'est le moment Décif on va avoir lequel de nous deux est le plus à même d'affronter la ligue En garde C'est super efficace C'est super efficace On va mettre qui pour Kiki On va mettre Kiki Le Shiny Dragon Shiny Allez Allez on va le tourner Allez on va le tourner Ah il saute pas assez haut Ça se voit le plus haut que tu ne sautes Ça se voit le plus haut que tu ne sautes C'est super efficace C'est super efficace Mais ça fait très mal C'est extrêmement efficace Comme je l'ai dit avec Suicune Les dragons ont une aile ancestrale de la glace Milo Bellus Je vous présente le tank Des Pokémon aquatiques Mais j'ai ce qu'il faut pour l'empêcher de tanker La Vampireine C'est pas stable Ah c'était quand même mal Mais ce que j'adore chez Florizar C'est qu'il a une très bonne défense Ça tente bien Florizar Ah mais t'as déjà été laser glace toi Merci pour la guillison J'aurais encore mieux me heal avec Gigasorcer C'est super efficace Merci je suis full heal Eh ben dis donc qu'ils aiment bien leur guérison Voilà c'était ce que je voulais Un petit poison En plus de la Vampireine Ça s'appelle infligé du DOT Dégats dans le tank C'est très efficace Quand les combats s'éternisent Et l'exprime Allez Parce qu'il a 16 Allez met ton sable volant Une puissance cachée Ah bonne pcheche Ce n'est pas très efficace Elle est quand même plus rapide Que mon rentard A la casane Qui n'a pas encore combattu Bah tiens on va mettre lui Histoire de montrer toute mon équipe à Mael Donc normalement tout le monde s'est fait un Pokémon Et je suis résistant à la tempête de Sable Bon rayon signale tiens Bon Attaque spécial fumée Dites à se fumer pour à la casale Ah putain il n'est même pas au OS Mais si tu trouves ce qu'est sur son énergie Ah il fait quand même mal Du début à la fin Ça aurait été toi le meilleur T'es pas très riche On dirait que j'ai encore des progrès à faire Je vais laisser jouer la musique Voilà En tout cas c'était vraiment sympa de combattre contre toi En plus d'avoir été bénéfique pour mes compétences dresseurs Oui notre personnage parle Je suis content que tu vois les choses comme ça Je vais continuer à m'entraîner et à défier des recherches d'exception Ainsi je deviendrai un jour plus fort que n'importe qui Je fais toute seule bonne continuation On se reverra peut-être un jour Merci de dégâcher le chemin Bah là je pense qu'on est paré pour l'aventure Attends je veux juste un truc Ah oui c'est une attaque spéciale ça Et ça c'est une attaque physique Ouais je pense que Point Meteoror aurait one shoot Parce que Non j'ai presque autant d'attaques spé que d'attaques Mais Alakazam a une défense bien plus faible que de défense spéciale Ouais j'aurais dû faire C'est là où je rends compte que le stab Quand une attaque est stabée Donc c'est à dire que Point Meteor tape à 150 au lieu de 100 Bah la différence est quand même énorme En termes de Ça se sent le stab Et quand l'attaque n'est pas stabée Donc rayon signé en l'occurrence Bah ça n'a pas OS Bon en tout cas voilà Merci pour avoir regardé ce Ce 27ème épisode On se regarde On continuera l'aventure sur la route suivante Et je pense que Il y aura peut-être bientôt de nouveaux épisodes légendaires Parce qu'on 16 Pokémon légendaires à capturer C'est La fin ça On s'approche à grand pas de la fin Voilà ce que ça veut dire Allez en tout cas merci d'avoir regardé Et je vous dis A bientôt pour de nouvelles aventures